MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois d'août, que des bonnes choses quasiment, parce que vraiment il y a une très belle conjoncture, c'est la plus belle conjoncture de l'année. Je ne pense pas qu'on en ait eu une ou qu'on va en avoir une qui soit aussi bien que celle-là, donc il faut en profiter à fond. Le soleil qui donc va nous donner votre ambiance du mois est en lion, et forme plein de beaux aspects, et en particulier avec Jupiter, une autre planète de feu. Donc on peut dire que vous aurez la forme, que vous serez dans votre élément, voilà. Il y a vraiment une notion que vous êtes en phase totalement avec, soit votre entourage, donc les personnes avec qui vous allez passer vos vacances, ou en tout cas ce mois d'août, mais aussi vous pouvez être en phase avec le contexte où vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes chez des amis, si vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, mais où il y a plein de gens sympathiques, quel que soit l'endroit où vous serez, ça vous plaira, vous vous y sentirez bien, vous aurez l'impression d'être valorisé en plus de ça par les gens qui vous entourent, parce que vous vous libérez, vous serez plus drôle, plus curieux et observateur que d'habitude, plus mobile aussi, vous serez toujours prêt, dès qu'il y aura quelque chose à faire, une visite, n'importe quoi, une petite fête entre amis ou entre voisins, si vous êtes resté chez vous, et bien vous serez de la partie parce que vous aurez envie de vous abuser, et puis vous serez très bout en train en même temps. Le beau dialogue entre le Soleil, Jupiter, Vénus va exalter toutes vos qualités de gémeaux qui sont souvent des qualités liées à votre sens de l'observation et de l'observation du détail. Pile le 23 août, le Soleil va changer de signe, et là, alors évidemment ce sera un petit peu moins rigolo, il entre en vierge, un signe sérieux, le signe du travail, donc bon, ça correspond en général peu ou prou à la rentrée, au fait que vous devez laisser derrière vous cette période tellement agréable des vacances, et que vous rentrez dans un système où vous savez que les habitudes vont être au premier plan, que ce soit au boulot, à la maison, il faudra tout reprendre, tout remettre en route, et bon, vous oublierez très vite les vacances malheureusement. MUSIQUE Côté boulot, si jamais vous travaillez et vie quotidienne lorsque vous serez en vacances, eh bien nous nous intéressons au transit de Mercure qui joue ce rôle, elle est la planète à la fois du travail, mais du travail que vous faites au quotidien, pas des buts que vous poursuivez, et elle est également, comment dire, c'est votre planète, donc elle accentue votre curiosité et toutes les qualités qui sont les vôtres. Donc au départ, jusqu'à 11, elle est en cancer, donc chez votre voisin, et c'est surtout le troisième décan qui va être sensible à cette conjoncture, et donc elle est dans un secteur d'argent, et il est possible, parce que c'est souvent le cas, que vous ayez un petit souci d'argent, enfin, ou peut-être vous l'avez eu, là, ces dernières semaines, et Mercure étant redevenu direct, eh bien les choses s'arrangent, peut-être que vous attendiez qu'on vous paye quelque chose, et que ça a été fait quand Mercure a repris une marche directe, et donc là vous avez peut-être juste des choses à régler, une facture à payer, de l'argent à rembourser à quelqu'un, vous voyez, ce genre de choses qui se fait très rapidement et qui ne va pas vous prendre la tête, parce que Mercure n'est plus rétrograde. Ensuite, donc au tour du 11, elle va rentrer en Lion, là vous serez alors vraiment comme un poisson dans l'eau, avec ce Mercure en Lion, vous aurez l'oeil pour voir tous les petits détails un peu comiques que les autres ne voient pas, et vous saurez les relever et les mettre en valeur pour faire rire votre entourage, parce que un Gémeaux, il aime faire rire les autres. Donc ce sera une très bonne période pour vous mettre votre mental, votre rapidité d'esprit, de répartie, pour mettre tout ça en valeur. Ensuite, bon, Mercure passera à la Vierge, mais très tard dans le mois, vers le 29, donc on verra ça le mois prochain. Côté amour, eh bien on a les mêmes beaux aspects, puisque Vénus, elle est dans le premier décan du Lion au début du mois, et elle va aller, elle va rentrer quand même en Vierge le 21, mais bon, on va se focaliser un petit peu sur sa présence en Lion, parce que là elle va faire de beaux aspects, les mêmes aspects que le Soleil, avec Jupiter, etc. Et elle sera conjointe au Soleil aussi pendant un certain temps, et cette conjonction du Soleil et de Vénus peut faire battre votre cœur un peu plus vite, parce que vous allez croiser des personnes qui vont vous plaire, et avec qui il y aura peut-être des liens de complicité. Vous allez voir, si vous sentez qu'une connivence s'installe avec quelqu'un, c'est que vous vous plaisez d'une manière ou d'une autre. Ça n'évoluera peut-être pas vers une relation amoureuse, mais en tout cas, bon, c'est le type de relation que les Gémeaux aiment, parce qu'il y a un côté un petit peu fraternel, et on sait à quel point le Gémeaux est le signe qui représente, dans le Zodiac, les frères et sœurs. Et vous aimez établir avec les autres des relations qui peuvent ressembler à des relations frères-sœurs, parfois incestueux, puisque bon, le sexe peut venir, ça peut arriver, que vous tombiez réellement amoureux et que vous ayez du désir pour la personne en question. Ce mois-ci, ça n'est pas impossible que ça... Étant donné que Vénus va être en bon aspect avec Jupiter, ça peut évoluer, ça peut prendre des proportions. Vous savez bien que Jupiter a un côté quand même amplificateur, c'est une grosse loupe. Donc on met une grosse loupe sur Vénus et donc vos sentiments vont peut-être s'épanouir. Bon, cela dit, une fois que Vénus sera en Vierge, donc à partir du 21, il n'y aura plus de loupe du tout. Au contraire, ça rétrécit un petit peu. Alors peut-être que vous allez retomber les pieds sur terre, tout simplement parce que vous vous serez exalté pendant les vacances, que vous soyez en couple ou alors que vous ayez rencontré quelqu'un. Mais bon, c'est la rentrée qui se profile et vous reprenez contact avec le sol. MUSIQUE On va terminer avec la forme, la vitalité, mais aussi la sexualité, puisque tout ça est du ressort de la planète Mars. Bon, elle n'est pas toute seule, il faut qu'elle reçoive des petits soutiens d'autres planètes et de Jupiter. Mais bon, ce mois-ci non, le soutien de Jupiter à Mars est passé, c'était le mois dernier. Là elle va occuper le 3e décan du Lion, donc c'est votre 3e décan à vous qui sera dopé, on va dire, par Mars. Et encore plus par sa conjonction avec le soleil qui va durer longtemps, pratiquement tout le mois finalement. Donc il y aura un côté chez vous, bon, hop, il faudra que ça y aille rapidement. Si vous voulez séduire quelqu'un, si la personne ne répond pas immédiatement, si vous ne la sentez pas tout de suite en phase avec vous, vous passerez à autre chose. Là, il n'y a pas de souci, on a vu que Vénus était en Lion aussi, et ça peut vous donner un petit côté coeur d'artichaut. Donc bon, ça se passera peut-être dans votre tête aussi, il y a des relations qui parfois ne sont pas réelles, mais on les vit dans sa tête et ça fait autant de plaisir que si elles étaient concrètes. Donc autour du 18 mars va changer de signe et va se trouver en vierge, donc en dissonance quand même, avec votre soleil en gémeaux, 1er décan. Alors je ne suis pas sûre que ce soit complètement négatif parce que ça va vous donner justement de l'énergie pour aborder la rentrée et vous prendrez les choses à corps. Vous voyez, vous aurez le besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se passera et bon peut-être que c'est vrai que ça vous changera beaucoup de la période des vacances comme je vous le disais tout à l'heure. Mais bon, ça peut vous aider à mieux passer le cap parce que vous irez, vous prendrez vraiment les choses en main et surtout très à coeur. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous! Sous-titrage ST' 501